Salutations à vous, en espérant que vous vous portez bien, ben écoutez, moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la réouverture, une fois de plus, de frontières. J'ai en ma possession, on va dire, une lettre carrément que la migration a envoyée à différentes universités, comme promis hier que je réaliserai une vidéo, on va dire, là-dessus, pour essayer un peu de m'apaisantir et de vous apporter, on va dire, beaucoup plus, on va dire, d'informations sûres et vérifiées, surtout, pas le bruit de couloir, surtout, et pour rassurer certaines personnes qui s'impatientent, qui veulent impérativement venir en Russie, même, on va dire, pendant cette période de deuxième vague du coronavirus, et ben écoutez, cette information que j'ai, c'est en russe, bien sûr. Je vais balancer, on va dire, quelques deux pages que j'ai réussi carrément auprès de deux universités, puisque c'est pareil, puisque c'est la même lettre qui a été envoyée. En fait, j'ai traduit cette lettre et je vais lire en français et puis revenir un tout petit peu par quelques explications, bien sûr, tout de suite après, on va dire, après la lecture, après bien m'avoir fait comprendre. Donc, on se retrouve juste après l'intro pour en parler. Bang, bang, bang. Donc, voilà, family, comme promis, je suis là, carrément, en possession d'une lettre qui a été envoyée dans diverses universités de la Russie depuis le 14 octobre, d'ailleurs, parce que, nécessairement, il y a certaines universités qui l'ont réussi, j'ai envie de dire, le 20 dernier, carrément le 20 octobre dernier. Donc, voilà, je vous apporte de la lumière par rapport à ça. Je vais lire simplement ce qu'il en est, puisque j'ai traduit. En russe, ce ne sera pas compréhensible, on va dire. Vous voyez la raison pour laquelle je l'ai traduit pour la compréhension de tous. La lettre d'ici, sur la restriction temporaire à l'entrée en fédération de Russie des citoyens étrangers et des apatrides, y compris ceux arrivant du territoire de la République du Bélarus, ainsi que les citoyens de la République du Bélarus, tels que modifiés le 14 octobre 2020, ordonnance du gouvernement de la Fédération des Russies, bien sûr, du 16 mars 2020. Voyez-vous, sur la restriction temporaire, bon, ça s'y reprend. Ce sont des codes, ce sont des codes, en fait. Je poursuis. Afin d'assurer la sécurité de l'État, de protéger la santé publique et la non-prolifération, nouvelle infection à coronavirus sur le territoire de la Fédération de Russie, conformément à la loi de la Fédération de Russie, à la frontière d'État de la Fédération de Russie, et à la loi fédérale de la Fédération de Russie, à la loi fédérale sur le bien-être sanitaire et épidémiologique, voilà, acquitter la Fédération de la Russie et l'entrée en Fédération de Russie. C'est un peu le genre, puisque, voilà, c'est l'application Google Translate, on va dire Google Traduction, qui traduit un peu bizarrement, ben bon, c'est les Russes, et puis ça c'est comprendre. Bon, je vais revenir avec quelques explications là-dessus, tranquille, quoi. Donc, sur la garantie de l'égalité de droit des citoyens de la Fédération de Russie et de la République du Belarus, de la liberté de circulation, le choix du lieu de résidence sur le territoire des États membres de l'État de l'Union, le 24 janvier 2006, ainsi que le disposition, voilà, permanente des traités internationaux applicables de la Fédération de Russie, ordonnance 1, ben, ça là, ça ne nous intéresse vraiment pas, vraiment pas, et puis, nous allons essayer un peu de voir c'est qu'il en est. L'entrée à la Fédération des Russies, des citoyens étrangers, des apatrides, y compris ceux qui arrivent du territoire de la République de la Bélorussie, ainsi que le citoyen de la Bélorussie, cause telle que modifiée par l'arrêt du gouvernement de la Fédération des Russies du 29 avril 2020, les dispositions de la cause numéro 1 du présent arrêté n'essaieront pas appliquées aux citoyens des États étrangers, selon l'annexe entrant, c'est un peu bizarre, entrant dans la Fédération des Russies à partir des États de l'air affiliation à travers le point de contrôle aérien à travers la frontière d'État de la Russie. Le paragraphe est en outre inclus par l'arrêté du gouvernement de la Fédération des Russies du 24 octobre 2020. Eh bien, c'est pas bien grand-chose, c'est pas grand-chose, carrément. Je vais revenir sur ce que j'ai autrefois déjà traduit et ce sera bon, carrément, et ce sera bon. En fait, Family, par rapport à la première, on va dire, « Lettre », ça n'est pas assez explicite que ça, puisqu'on parle plus de la Béla-Russie, mais bon, la deuxième lettre énumère carrément quelques pays qui ont été autorisés à pouvoir envoyer les ressortissants dans les cadres surtout des études, carrément. Donc, je vais lire et puis ce sera bien clair et je reviendrai avec quelques explications bien après. « La liste des États étrangers dont le citoyen et le personne titulaire d'un permis de séjour ou d'un autre document conformément et confirmant le droit de la résidence permanente dans lequel, on va dire, peuvent entrer dans la Fédération de Russie à partir de ces États par deux points de contrôle aérien à travers la frontière d'État de la Russie telle que modifiée le 14 octobre. Donc, déjà, le 14 octobre, il y a certains pays que je vais citer là qui ont été autorisés à pouvoir envoyer les ressortissants dans le cadre, bien sûr, des études, des affaires et tout et tout. C'est si dit, ces pays-là que je vais citer incessamment sous peu sont autorisés à bien vouloir, voilà, à pouvoir venir ici en Russie tranquillement et envoyer, on va dire, les ressortissants tranquillement. Donc, nous avons le Royaume-Uni, nous avons la Tanzanie, nous avons la Turquie, nous avons la Suisse, nous avons l'Égypte, nous avons le Maldive, nous avons le Mirate Arabe-Uni, carrément, il y a le Kazakhstan, nous avons le Kyrgyzstan, il y a la République de la Corée, il y a Cuba, il y a Serbie, et enfin, il y a Japon, carrément. Donc, voilà, il n'y a que ces pays-là, ces pays-là qui ont été autorisés à bien vouloir envoyer les ressortissants qui veulent impérativement venir étudier en Russie. Pour le reste, ils vont devoir attendre, patienter, en fait. Je sais que les informations fusent un peu de partout, il y a beaucoup de personnes qui s'impatientent et qui, on va dire, mettent vraiment très mal à l'aise celles qui sont ici, enfin, certaines, qui les ont aidées, on va dire, dans leur démarche et tout, et tout, pour avoir inscription, invitation, et tout, et tout. Alors, la meilleure manière pour eux, soit pour elles, on va dire, de vous rassurer simplement, de vous dire, bon, dans bientôt, dans deux semaines, dans une semaine, soit dans un mois, écoutez, c'est faux. Une fois, j'aurai une information sûre telle que je venais de l'avoir, je reviendrai vers vous pour vous la balancer carrément. Eux, vous serez rassurés. Donc, prenez une fois de plus votre mal en patience, hein, cher ami. Je sais que c'est très difficile, je sais que tout le monde a cette niaque, a cette volonté, on va dire, de pouvoir faire les choses à la bien, mais bon, ce n'est pas, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Donc, soyez patient, tenez bon, je sais que c'est difficile, surtout pour ceux-là qui ont déjà tout en leur possession et qui attendent simplement la réouverture. Mais écoutez, une fois tout sera bon, je reviendrai vers vous et je ne cesse de le dire, d'ailleurs, dans tout, presque tous mes lives, et presque, on va dire, toute la vidéo, carrément. Je reviendrai vers vous avec une formation sûre, carrément. En fait, je vais relire encore ces pays, hein. Il y a le Royaume-Uni, il y a la Tanzanie, il y a la Turquie, il y a la Suisse, il y a l'Égypte, il y a le Maldive, il y a l'Émirat Arabe-Uni, l'Émirat, bien sûr, l'Arabie-Uni, il y a le Kazakhstan, il y a le Kyrgyzstan, il y a la République de la Corée, on va dire, de Corée, Cuba, Serbie et Japon. Il n'y a que ces pays-là. Il n'y a que ces pays-là. Donc, je venais à peine de traduire carrément, vous pouvez bien le voir, et puis, pour vous le balancer, je sais que c'est difficile, bien sûr, mais il n'y a en dehors de ces deux pays d'Afrique, l'Égypte ainsi que la Tanzanie, il n'y a aucun autre pays qui a été autorisé. Pas le Gabon, pas le Nigeria, encore moins la RDC, encore moins, on va dire, on va dire l'Afrique du Sud, le Congo, Brazzaville, aucun autre pays carrément. Donc, soyez patient et puis tout ira pour le mieux. En fait, au familial, moi, c'est Vima Wete, on se revoit dans une nouvelle vidéo, soit dans un nouveau live. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gardez votre mal en patience. Ciao !